Il n'y a rien qui doit être révélé. Tout est su. Tout est déjà là. Mais nos esprits confus, voient là-dedans un mystère. Le mystère, justement, que tout est à découvrir et qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. On cherche à être, à savoir tout ce qui n'est pas su. C'est l'état de l'esprit qui pense, celui qui vit avec le lendemain, celui qui attend des jours meilleurs. C'est son état. Il ne sait pas que tout va bien maintenant. Parce qu'il est dans l'attente de quelque chose qui doit se produire pour que il puisse être égayé de sa vie monotone que nous avons tous expérimenté. L'homme est le même partout. On a expérimenté nos souffrances, nos manques, nos manques, nos envies, nos manques d'amour. Le vide que l'on ressent tout au fond de soi. Parce que il y a un manque, une insatisfaction qui fait de nous des êtres névrosés. et nous avons envie de trouver dans dans cet état quelque chose qui puisse égayer notre morale. Cependant, ce que nous sommes ne peut subvenir à ce besoin. Puisque nous sommes, ce que nous sommes, c'est un paquet d'informations qui a été amassée durant toute l'existence. Et ces informations sont identifiées à soi. Quand on a appris quelque chose, on dit « je sais ». Mais ce sont des informations qui ne sont pas ce que tu es. Ce sont juste des informations. Et tu les utilises comme étant toi. Donc, on s'identifie à nos passés, tout ce qui est réitéré du passé. et on veut faire exister ce passé comme étant moi. Mais vois-tu, ce passé, il est limité à ce qu'il est. Le passé est limité à lui-même dans sa capacité de savoir, d'information. L'information sera toujours manquante. Et toute cette information, cette connaissance qui a fait de soi ce que l'on est, un paquet de mémoires qui déambulent pour réagir aux événements de la vie, eh bien, toute cette mémoire est le programme qui fait exister les actions qu'on croit devoir faire pour pouvoir pérenniser le plaisir d'une vie qu'on veut toujours ne pas manquer. Et dont la peur nous incite à toujours espérer que le lendemain sera toujours mieux que ce que nous avons acquis. Donc, nous avons toujours besoin de plus de savoir parce que l'ignorance elle taraude d'instant en instant et et nous avons tous cette 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 niaque cet engouement pour pouvoir avoir d'autres choses qui viennent pour nous sortir de ce sentiment d'ignorance et de vide dans lequel on vit. donc la vie est un perpétuel bataille pour pouvoir acquérir de nouvelles choses qui va nous égayer. Et toutes ces nouvelles choses viennent de de ce que la pensée justement fabrique depuis le passé. Le passé construit le futur et le futur que nous vivons aujourd'hui qui a été fait hier et bien nous jouissons donc de toutes ces choses qu'on a fait pour pouvoir perpétuer la joie que qui a été le plaisir qui a qui en ressort tout ça. Et tout ça c'est un mouvement constant de soi qui fait que la vie en fait elle n'est faite que de répétition de ce qui a été fait vers d'autres programmes qu'on va élaborer tout le temps tout le temps mieux mieux encore et ainsi va le monde. Il existe de cette manière. Nous existons tous de cette manière. Mais quand il s'agit de savoir vraiment qui es-tu vraiment au fond c'est complexe parce que nous sommes tellement habitués à croire que nous sommes ce que nous avons acquis que nous ne savons pas qu'il y a quelque chose d'inconnu. et l'inconnu ça veut dire que l'acquis doit être abandonné pour pouvoir aller vers quelque chose qui est inconnu. C'est-à-dire la perception que nous avons aujourd'hui est limitée à ce connu. Et ce que nous sommes vraiment c'est une perception c'est un engagement dans une perception qui se joue à chaque instant. Et cette perception elle est limitée par la connaissance qui se limite aux barrières aux frontières de ce qu'on appelle le connu entre le connu et l'inconnu. Et ces barrières sont toutes nos peurs. Les peurs que nous avons cumulées dans toute l'existence pour ne jamais jamais aller voir ce qui est inconnu. Parce que le connu rassure donc on s'accroche à nos vies de chaque instant pour pouvoir jouir d'une sécurité. Parce que dans le connu il y a une impression que nous sommes en sécurité puisque l'inconnu est inconnu et nous ne savons pas comment il va être. Donc nous avons des repères et nous gardons ces repères coûte que coûte. Ce qui fait que ces repères se répètent d'instant en instant et nos vies de même se répètent d'instant en instant avec les mêmes habitudes, les mêmes trintrins, les mêmes façons d'agir selon les événements qui arrivent. Et ça fait de nous des êtres humains qui n'avons pas la chose vivante en soi. La chose vivante c'est que qu'en l'instant il est là, il y a une possibilité de réagir avec rien d'autre que ce qui existe à ce moment-là sans aller puiser dans la mémoire de ce que on connaît pour pouvoir résoudre le problème. Et cette mémoire justement est tout le problème de l'humanité parce que l'humanité c'est encrouté, c'est assis sur quelque chose qui est déjà mort, déjà passé, qu'on ne peut plus le faire revivre. Et pourtant c'est ce que on veut. On crée la vie idéale selon tout ce qu'on a appris et on veut faire exister cette vie. Mais comment cette vie doit être existée ? Elle existera selon le désir que j'ai de faire exister. Et ce désir est est une mémoire qui nous dit comment les choses devraient être, comment les choses pourraient être mieux à chaque fois. Donc on garde le passé pour pouvoir faire surgir un monde merveilleux. Mais ce monde merveilleux n'est que l'idée du monde que l'on se fait soi. Mais ce qui est est toujours mis de côté l'inconnu est toujours balayé parce que dans cet inconnu il y a une spontanéité telle que la pensée ne considère pas ça. Sa pensée de par sa nature elle répète tout le temps. Elle est faite comme ça. Si vous voulez allons voir c'est quoi la pensée. La pensée elle est si vous regardez bien comment elle marche si vous faites un tour avec votre tête à 360 degrés surtout tout autour de vous chez toi là-bas et tu peux nommer toutes les choses tu peux nommer le mur tu peux nommer ton PC sur lequel tu es en train de regarder tu peux nommer toutes choses et donner une signification aux choses qui sont devant toi. et il y en a des millions des millions et des millions nous avons appris ça. C'est une information que tous depuis qu'on est enfant on apprend comment sont les choses à quoi ils servent et tout ça c'est resté dans nos esprits et nous voyons la vie qu'à travers ce que nous avons appris et ce qui quand on voit quelque chose qu'on ne sait pas et bien on va l'interpréter avec ce que on a connu donc on dit ça c'est on donne des étiquettes en fait à toutes les les choses qui nous entourent pour qu'on se rassure que ça ça reste dans le connu dans ce que je connais c'est ça et je fais des étiquettes et je regarde tout à travers l'étiquette mais ce que je connais pas qui est au-delà de la faculté de la pensée et bien elle est laissée de côté et en étant de côté comme ça en mettant des choses de côté comme ça ça crée une inconscience à ce qui est plus subtil alors que tout ce qui est profond est une conscience qui qu'on doit prendre conscience parce que si on ne prend pas conscience de tout ce qui existe sans les interpréter et bien on aura toujours une conscience limitée à ce que on connaît mais la conscience elle elle est illimitée elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin et toi tu peux juste voir que toutes ces pensées que tu as en toi ne sont pas ce que tu es quand tu examines de la sorte et tu peux comprendre que ce que tu es est cette conscience cette conscience qui a une perception au-delà de tout ce qui existe et si tu peux voir au-delà des choses c'est-à-dire au-delà de ce que tu considères comme être ma femme comme être ma maison comme être l'américain le chinois le malba le chrétien le chinois tout ça si tu vois la vie à travers ces étiquettes et bien tu vas te limiter à à ce que les pensées conçoivent les pensées ne conçoivent pas ce qui est au-delà de la superficialité de ce qui a été nommé et acquis comme un savoir connu et qui rassurent donc au-delà de la pensée quand il n'y a pas la pensée quand il n'y a pas ce que mémoire indique il y a une autre perception une faculté de ce que ce que nous sommes de voir en dehors de la cage en dehors du connu et ce qui se passe en dehors de ce connu là est une grande réalité ce n'est pas une réalité inventée parce que l'étiquette elle est inventée la division que les pensées font dans le monde elle est inventée mais ce qu'il y a au-delà de ce qui est inventé n'a pas de commencement n'a pas de fin indéfinissable et si on 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 va au-delà de justement tout ce qui est éphémère de tout ce qui est superficiel la dimension dans laquelle l'être sera là pour s'exprimer l'expression sera complètement étrangère à celui qui vit dans l'habitude et le train train l'expression sera l'expression d'un monde qui dérange le statu quo que l'être humain il a inventé pour exister c'est-à-dire les habitudes et train train tout ça c'est détruit par celui qui se laisse être se laisse être l'expression de ce qu'il y a au-delà de ce qui est connu parce que cette expression elle vient et elle regarde les choses telles qu'elles sont elle ne conçoit pas les choses selon des critères qui sont inventés elle regarde les choses telles qu'elles sont elle ne fait pas de différence on ne dit pas ça c'est joli ça c'est pas joli elle aime peu importe ce qu'on dit ce qu'on dit de la chose qu'elle soit mal bien elle accepte elle accueille elle ne voit pas de comparaison parce que justement la comparaison fait justement toute la problématique de celui qui est dans le jugement et qui voit les choses à travers ce que la pensée programme projette la pensée qui est fragmentée par tout tout un des millions de de divisions ne sait pas que toutes ces choses sont un seul truc parce que il veut s'identifier à comme étant différent et c'est cette pensée qui qui fait la perception de l'homme d'aujourd'hui il est fragmenté divisé confus et il ne sait pas que tout est un tout est harmonie et que le pire danger c'est de laisser ses pensées le conduire parce que quand les pensées te conduisent tu n'es pas maître de toi le pensée est le programme que tu obéis mais ce que tu es au-delà de tout ce que la pensée peut être concevoir peut percevoir ce que tu es est maître de ce royaume qui est le tien aussi ta vie ta vie qui est bousculée par des pensées qui passent du coq à l'âme il faut qu'il y ait un maître au-dessus de tout ça pour que tu puisses traverser l'existence sans te blesser parfa je sais pas si tu es tu es qui es qui es tu es tu es tu es tu es tu es